Donc, bonjour tout le monde! Je suis en compagnie de Tiffany, physiothérapeute et entraîneur, kinésiologue et passionné yoga à ses heures aussi. Donc, on va parler de yoga aujourd'hui ensemble. Donc, plusieurs mouvements assez complexes. Le yoga, on croit que c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, quel mouvement on va regarder ensemble aujourd'hui, Tiffany? Donc, on va commencer avec le chien tête en bas ou le downward dog. Alors, je vais me mettre en position comme c'est ici. Alors, le downward dog, c'est quand même une position qu'on va faire souvent dans le yoga entre les flots. Puis, c'est super bon pour tout aller étirer ta chaîne postérieure. La chaîne postérieure va partir en fait ici en avant, va faire le tour jusqu'en arrière. Donc, et venir terminer dans le fond, passer par les mollets, passer en dessous du pied et venir en fait terminer en dessous de l'ortel. Donc, si on veut étirer le mollet, on va faire quelque chose comme ça ici. Par contre, on va étirer spécifiquement le muscle en tant que tel. On n'étirera pas la chaîne. Ce qui est super intéressant dans cette position-là, c'est venir étirer la chaîne. Tu peux te relever. Je ne sais pas si tu as beaucoup de sang dans la tête. La face toute rouge, là. Donc, est-ce qu'il y a des choses à faire attention avec ce mouvement-là? Je te dirais, j'entends souvent au niveau des poignets. N'importe quoi en yoga, qu'on ait appuyé sur les poignets à long terme, ça peut causer des douleurs. Il y a aussi au niveau des épaules. Souvent, s'il y a des faiblesse au niveau des épaules, ça aussi, ça peut être problématique. Puis, on va en parler tantôt au niveau du bas du dos. Oui, exactement. On peut en parler tout de suite. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que ça met quand même de la pression au niveau de notre dos. La raison est que quand on met de la tension sur la chaîne postérieure, ça vient également faire une tension sur le nerf sciatique. Donc, le nerf sciatique, c'est quelque chose de très, très fragile. Donc, si on vient tirer trop fort, en fait, au niveau de ce nerf-là, c'est sûr et certain que ça peut venir causer des problèmes. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est faire des étirements qui sont de façon très douce. Si on veut, par exemple, venir améliorer nos performances avec ce mouvement-là, il y a certains exercices qu'on peut faire plus spécifiquement avec un foam roller ou une balle qui vont nous permettre d'avoir vraiment de bons résultats. Donc, c'est ce qu'on va regarder au courant de la prochaine capsule.